... Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écorama, émission spéciale enregistrée depuis l'AREF du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp. Votre invité à présent, c'est Jean-Pierre Clavadieu, le président d'ENGIE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Plein de sujets à voir ensemble. Il y a ce plan de relance. On avait Bruno Le Maire qui nous a dit qu'il est venu nous voir, que tout ça, on le sait, sera annoncé la semaine prochaine, qu'il y aura des bonnes surprises, notamment sur la modernisation des bâtiments thermiques. Il y avait ce chiffre de 5 milliards d'euros qui circulait. Il m'a dit que ce sera plus. D'où la question, ce plan de relance à 100 milliards d'euros du gouvernement, 30 milliards d'euros pour la transition écologique. Vous en pensez quoi ? C'est suffisant, on attend de voir ce qu'il y aura dedans, évidemment. Mais c'est un plan qui est assez vert dans les montants. Est-ce que les montants sont vraiment consistants, suffisants ? Deux choses. Le montant, je pense que l'ordre de grandeur est bon. Je crois que l'enjeu, ce n'est pas tant de savoir s'il fallait 120, 150, 90. C'est la partie green. Je parle de la partie green. L'enjeu, c'est de mettre en œuvre rapidement. Et ça, c'est vrai pour tous les aspects du plan. Il y a une sorte d'urgence. Il faut qu'on ait des dispositifs simples, efficaces, qui privilégient les projets de court terme. Je crois dire que Bruno Le Maire a insisté sur ce point. Alors sur la partie green, 30 milliards, puisque c'est ce qu'on a dit. Je pense qu'effectivement, c'est un message fort qui est passé. Là aussi, l'enjeu, c'est d'aller vite. Et d'aller vite sur des dispositifs qui soient simples et rapides de mise en œuvre. Je participais à une table ronde tout à l'heure avec Yannick Jadot, qui rappelait qu'en 2006 ou 2007, il était au Grenelle de l'Environnement, moi aussi, face à lui autour de la table, avec un ministre, Jean-Louis Bourleau, qui avait fait des annonces massives sur la rénovation thermique des bâtiments. On n'a pas été aussi loin. On n'a même pas été très loin. Là, il faut qu'on soit capable d'avancer. Plus de 5 milliards. Il m'a dit, le ministre des Comis, que ce sera plus de 5 milliards d'euros. Franchement, l'enjeu, ce n'est pas le chiffre. L'enjeu, c'est de faire vite. Et l'enjeu, c'est plutôt ce qu'on va être capable de dépenser en 3 ou 6 mois que le total de l'enveloppe. Et je crois d'ailleurs qu'il faudra être flexible et peut-être constater que si tel ou tel type de projet avance plus vite, il faudra un peu plus de moyens. On prendra sur ceux qui avancent le plus lentement. En quoi Engie pourrait justement bénéficier de cette manne ? Je crois qu'Engie peut en bénéficier de plein de manières. Engie, il est engagé dans deux démarches convergentes. Décarboner notre dispositif de production d'énergie, ça veut dire sortir l'énergie fossile, en particulier le charbon, et ça veut dire investir dans les renouvelables. Et nous avons annoncé nous-mêmes, à la fin du mois de juillet, avec nos résultats, que nous avions décidé d'accélérer de manière importante nos investissements dans le renouvelable. Et puis Engie est engagée dans la décarbonation de l'utilisation de l'énergie chez nos clients. Nous voulons aider nos clients à consommer moins d'énergie, à consommer mieux. Et donc ça, bien sûr, c'est rénovation thermique de bâtiments, mais c'est aussi infrastructure urbaine. Et donc nous sommes très attentifs à ce plan de relance et nous pensons qu'il va nous permettre d'accélérer la réalisation d'un certain nombre de projets. On peut être partisan de la transition écologique, d'une économie décarbonée, comme vous l'avez dit, tout en étant producteur de gaz, certains diront qu'il y a une contradiction. Non, alors certains le diront, mais moi je réponds avec simplicité. Le gaz est un élément essentiel dans la transition vers une économie de bâtiments carbone. Si demain, d'un coup de baguette magique, on remplaçait tout le charbon utilisé pour produire l'électricité par du gaz mondialement, on serait dans la ligne de l'accord de Paris. Donc le gaz a un rôle éminent à jouer, alors qui est un peu différent selon les pays. La France a la particularité d'avoir un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire. Mais nous avons besoin de gaz. Nous avons besoin de gaz. Mais il faut le verdir. Il faut le verdir. Alors pourquoi on a besoin de gaz d'abord un instant ? Parce que le gaz se stocke et se déstocke très vite. Si on n'avait pas de gaz, il faudrait construire des gigawatts d'usines de production d'électricité nucléaire ou à gaz pour fournir l'électricité dont on a besoin pour se chauffer. Le gaz est un moyen très efficace de répondre à un certain nombre de besoins, en particulier les besoins de pointe et de pointe hivernale. Et moins polluant que le charbon, évidemment. Bien sûr, beaucoup moins polluant que le charbon. Et ce gaz, il faut le verdir. Et c'est ce qu'on fait. Alors il faut le verdir à court terme. C'est le biogaz. C'est des technologies qui sont existantes. On a aujourd'hui des capacités de méthanisation importantes en France. Mais il y a un potentiel d'accélération important. Et puis demain, c'est l'hydrogène. L'hydrogène qui est un... Demain ou après-demain. Enfin, l'hydrogène est déjà utilisé dans un certain nombre d'applications industrielles. Enfin, on a dépassé largement le cap de la démonstration. Mais il faut introduire l'hydrogène dans nos réseaux énergétiques. Parce que l'hydrogène, c'est le moyen de passer de l'électricité au gaz et retour. On passe... On a de l'électricité nucléaire, par exemple, produite à des moments où on n'en a pas besoin. On électrolyse de l'eau. On fait de l'hydrogène. Si l'hydrogène, on peut le stocker, le transporter. Y compris l'amener sur un véhicule. Et grâce à une petite pile à combustible, on le transforme à nouveau en électricité. Pour faire fonctionner efficacement le véhicule en émettant de l'eau comme résidu. Donc, c'est vraiment un élément qui permet d'assurer le bouclage de la chaîne énergétique. Après, quand on voit le prix du pétrole et du gaz, surtout, ils ne sont pas chers en ce moment pour plein de raisons dans lesquelles on ne reprendra pas. Ce n'est pas un frein, justement, à cette montée en puissance des énergies propres, des énergies... Alors, je crois qu'il faut éviter que ce soit un frein. Je pense qu'il faut considérer que c'est une... Ouais, mais ça l'est... Non, non, mais je crois qu'il faut... Alors, il y a plein d'acteurs qui ont des rôles à jouer pour éviter que ça le soit. Je pense qu'effectivement, il faut profiter du fait que le gaz, par exemple, est peu cher aujourd'hui pour financer un petit peu plus de développement de biogaz. Sans peser sur la facture du consommateur. Ça veut dire redonner un tout petit peu moins de ces économies aux consommateurs pour permettre de financer le développement de projets de biogaz. Donc, je crois qu'il faut, au contraire, considérer que le faible coût des énergies fossiles est une opportunité à saisir. Autre sujet, Jean-Pierre Clamadieu, je vous ai lu dans le Figaro cet été. Et je me suis dit... Sa déclaration de vous m'a interpellé. Engie doit simplifier son modèle. Ouais. En quoi est-ce qu'il est trop complexe ? Parce que je comprends que... J'ai dit en fait deux choses. J'ai dit simplifier et prioriser. Simplifier parce qu'on fait énormément de choses aujourd'hui. Et quelquefois, nos clients, nos actionnaires aussi, s'y perdent un petit peu. On a eu une multiplicité d'activités, en particulier dans les services, qui nous rendent peu lisibles. Et j'ai dit que nous devions choisir nos batailles et nous concentrer sur ces batailles. Et ça, c'était le mec de votre ancienne d'autrice générale, ça, pour partir ? Ça, c'est la situation. Moi, je pense qu'Isabelle Cocher a fait plein de bonnes choses. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on n'est probablement pas arrivé à l'objectif ultime qu'est le nôtre. Et peut-être qu'elle avait moins que moi ou que le conseil d'administration ce souci de la simplification. Engie, au fond, ça doit être quatre choses. Des infrastructures gazières, de la production d'énergie électrique, thermique ou nucléaire, des renouvelables et des services énergétiques. Et ce mot « service », on l'a étendu un petit peu loin de l'énergie. Parce que c'est compris, vous avez dit que deux tiers des activités de service du groupe, s'il y a compris, n'ont plus leur place aujourd'hui. On n'a pas tout à fait dit ça. On a dit que deux tiers… Vous extrapolez un tout petit peu. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, il fallait que nous nous concentrions sur les activités de service énergétique. Et que le reste, qui représentait effectivement à peu près deux tiers en chiffre d'affaires de ces activités, il fallait qu'on réfléchisse à ce qu'était… 10 milliards d'euros ? Oui, si vous faites le calcul, un petit peu plus, même 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. Ces activités-là, il faut se demander ce qu'est le meilleur avenir pour elles, sans anticiper sur la réponse à cette question. Mais simplement en considérant que ce n'est pas forcément notre métier aujourd'hui que d'être dans l'installation d'équipements électriques ou d'air conditionné, d'être dans la gestion de musées, d'être dans l'élagage des armes, parce qu'il y a peu de liens avec nos métiers énergétiques et parce que nous n'avons pas forcément l'ADN dans le groupe pour gérer efficacement ces métiers. L'ADN du groupe, il est autour de l'énergie. Il est autour de projets de taille relativement importante, gérés par des ingénieurs. Nous avons beaucoup plus de difficultés à gérer des armées de techniciens qui vont chaque matin chez leurs clients pour réaliser des opérations qui ne sont pas toujours proches du fond de nos métiers autour de l'énergie. Et ces métiers sont très intéressants. Beaucoup de ces métiers ont un avenir brillant devant eux, mais pas forcément au sein d'un groupe qui est déjà très grand, très complexe. Et donc effectivement, moi j'assume complètement, simplification et priorité, c'est aujourd'hui... La conclusion, c'est qu'il y aura des sessions dans cette branche service. La conclusion, c'est qu'il faut se demander qui sont les bons propriétaires de ces actifs. Je ne vais pas anticiper sur la réponse. Et dans le même temps, nous avons dit, il faut qu'on investisse plus et plus vite dans deux métiers, les renouvelables. Pourquoi ? Parce que la machine a... Parce que les opportunités, la demande du marché augmente très vite. Nous voulons être là. On est aujourd'hui en termes de développement parmi les grands acteurs, les Iberdrola, Enel ou EDF. Qui sont mieux valorisés que vous en bourse ? Qui sont... Alors pas tous, mais... Dans les quelques noms qui ont été cités... Dans les quelques noms qui ont été cités, il y en a un qui sont mieux valorisés que nous. Je pensais bien sûr à Iberdrola, Enel. Et je pense qu'il faut que nous soyons... Je pense que pour ça, il faut en particulier que nous acceptions ce que nous ne faisons pas toujours aujourd'hui, de garder ces projets renouvelables sur notre bilan. On a une politique de ce qu'on appelle de sell-down, pardon. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a développé un projet renouvelable et qu'on l'a connecté au réseau, on revend à des investisseurs, souvent financiers, une partie importante de ces projets. Il faut qu'on accepte de les garder sur le bilan. Parce que ces projets, ils vont produire sur la durée un flux de cash et de résultats réguliers. Et ça, c'est important pour l'équilibre du modèle d'un groupe comme Engie. Oui, mais pour financer ces investissements dans les énergies durables, il faut justement, voilà, céder. Se simplifier. Se simplifier, donc céder, je ne sais pas, l'année prochaine ou je ne sais pas quand, ces activités de service qui n'ont plus vocation à rester dans le groupe. Et donc ça sera quoi ? Ça sera sur du 2021 ? On n'a pas voulu se donner un objectif de ton entreprise. Une raison simple, on a fixé des orientations stratégiques. Nous sommes à la fin du processus d'un recrutement d'un directeur général. On va en parler, on va en parler. Dont la feuille de route, finalement, sera de transformer ces orientations en plan stratégique. Donc ce ne sera pas sa feuille de route, ce sera la feuille de route du conseil d'administration. Oui, enfin, c'est la feuille de route du conseil d'administration sur laquelle nous nous serons, sur la base de laquelle le directeur général aura été choisi et sera nommé. Donc il en fera sa feuille de route. Et bien sûr, c'est lui qui va définir un certain nombre de paramètres, y compris le calendrier. Il nous faut quelques années pour mener à bien cet exercice. Mais nous avons envie, sur la partie renouvelable et sur la partie réinvestissement, d'aller vite. Ce qui veut dire qu'il ne faut sans doute pas perdre trop de temps sur les autres aspects de ce plan. En 2021, ça semble... Oui, enfin, moi, j'espère qu'on verra des choses. Alors, cession, ce n'est pas simplement service égale cession. On a aussi indiqué qu'on avait un certain nombre de positions dans des sociétés dont certaines d'entre elles sont cotées. Et sur lesquelles nous aurions à... Nous allons nous interroger sur le point de savoir. C'est un exemple de société dans laquelle on va faire une position importante. Mais il y en a d'autres. On va recevoir le patron. On a des positions, par exemple, dans nos infrastructures de transport de gaz, pour lesquelles nous avons aujourd'hui une flexibilité. Alors, nous sommes très désireux, nous l'avons dit, de conserver, bien sûr, une position de contrôle et de consolidation de ces infrastructures. Mais il y a peut-être quelques optimisations du capital qu'il faut engager. Donc là, on a une série d'opportunités devant nous. On n'a pas souhaité se contraindre à faire l'un plutôt que l'autre. Ce qu'on a dit simplement, c'est qu'on voulait, en gros, doubler l'enveloppe d'investissement, qui était de 4 milliards d'euros. Et on a indiqué qu'effectivement, nous voulions dégager 4 milliards supplémentaires. Et pour ça, vous pourriez vous délester un petit peu de votre participation dans Suez. On travaille avec Bertrand Camus, d'ailleurs, dans l'émission tout à l'heure. À chaque fois qu'on vous pose la question sur ces 32% chez ça, dans le capital de Suez, votre réponse, la réponse, je la connais, tout est ouvert. Mais une fois qu'on a dit ça, on arrive à l'enveloppe. Non, c'est un petit peu plus subtil que ça, la position. La position qui était la position du groupe, que nous avons prise en décembre 2018, était de... oui, en décembre 2018, pardon, effectivement, au moment où Suez devait faire évoluer sa gouvernance, la position que nous avons prise était de dire, nous souhaitons garder cette option. Nous considérons que détenir un petit peu plus de 30% du capital de Suez fait sens et nous verrons le jour venu ce qu'est l'avenir de cette participation. Ce que nous avons dit à la fin du mois de juillet, c'est que tout était ouvert. Ce qui veut dire qu'on se repose cette question de manière ouverte. Et si on se repose la question, ça veut dire qu'on n'y répond pas tout de suite. Voilà. Quelque part en 2021, encore une fois, ça pourrait bouger de ce point de vue ? Je crois qu'à nouveau, les choses sont ouvertes. En m'exprimant de cette manière, j'ai indiqué que nous étions ouverts à discuter de ça. Je crois qu'on est dans une logique de simplification, une logique dans laquelle on cherche à dégager des ressources pour investir dans des métiers qu'on a choisis. En creux. Ça veut dire qu'il y a effectivement une possibilité que les choses évoluent. On va trouver la bonne fenêtre de tir. Mais il faut trouver la bonne fenêtre de tir. On parle à quelques instants, juste Jean-Pierre Calamadieu, de l'annonce justement du nom du futur, le ou la directeur général d'ENGIE. Est-ce que vous avez annoncé, a priori, que ce sera pour courant septembre ? Est-ce que votre choix dans votre tête est arrêté ? Puisque ça sera annoncé, vous l'avez dit, en septembre. Non, enfin, je vous réponds très simplement et directement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, quand nous avons démarré ce processus, que nous aurions, en tout cas, je voulais souhaiter que nous ayons un directeur général en place, physiquement, dans son bureau, à la fin de l'année. Et donc ça, ça suppose effectivement, si on fait un petit peu de rétro-planning, qu'une décision soit prise dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, vous n'avez pas encore tranché ? Non, ça veut dire, pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'on... Le choix d'un directeur général, c'est la décision essentielle d'un conseil. En fait, un conseil, ça prend deux décisions essentielles au fil de sa vie. On peut répéter ces décisions. C'est le choix du directeur général et c'est l'approbation de la stratégie. On a fixé des orientations stratégiques, et je souhaitais d'ailleurs que la séquence soit bien celle-ci. On a arrêté les orientations stratégiques à la fin du mois de juillet. Moi, bien sûr, je travaille depuis le début du mois de mars sur ce sujet de qui peut être le prochain directeur général. Donc j'ai une shortlist en tête. Et maintenant, il faut que nous la partagions avec le conseil et que nous nous forgions une conviction commune. Et le président a un rôle particulier à jouer, mais ce n'est pas une décision qu'il prend tout seul dans son bureau, c'est une décision qui se prend dans la salle du conseil. Et donc, oui, j'ai plusieurs options et je serai très attentif au retour des autres membres du conseil pour prendre une décision qui soit le plus consensuelle possible. Voilà, réponse donc, ce sera plutôt en septembre, fin septembre. Je pense qu'effectivement, c'est la conclusion qu'il faut tirer de ce que j'ai dit. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Clamadieu, président d'ANGE, invité donc de l'émission Ecorama sur Boursama, enregistré depuis l'AREF du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada